Tandis que les bonnes mères se sentent fiers de leurs filles, une mère narcissique ressent de la jalousie. Connaissez-vous ce type de mère ? Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous raconter une affaire criminelle qui a eu lieu au Brésil et qui est réellement révoltante. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune affaire. Jessica Carlin Ananias d'Acosta, qui avait 15 ans, était la fille de Célia Forti et d'Hamilton Ananias. Jessica vivait également avec son frère Renan qui était un peu plus jeune. Toute la famille vivait au Parana, dans la ville d'Apucarana au Brésil. En 2007, Jessica a rencontré Bruno d'Acosta qui avait 19 ans et à l'époque, ils se sont connus car leurs familles respectives étaient amies et ont fini par se mettre en couple et commencer une relation amoureuse. Cette relation était approuvée par les membres des deux familles. L'année suivante, en moins d'un an de relation, Jessica est tombée enceinte et suite à cela, le couple a décidé d'officialiser leur relation et de se marier. Célia, la mère de Jessica, a proposé au couple une maison qui se trouvait juste en face de chez elle. A la fin de cette même année, Jessica a accouché de leur fille. La petite fille était un cadeau du ciel pour la famille. Pour subvenir aux besoins de la famille, Jessica a trouvé un emploi dans un supermarché local. Etant donné que Jessica travaillait, c'est Célia, sa mère, qui s'occupait de la petite. Bruno, à l'époque, étudiait le droit dans une université locale. Il faisait quelques jobs par-ci par-là, mais la grande majorité du temps, il le passait à la maison. A partir de ce moment, la routine familiale s'est installée. Jessica se rendait au travail tous les matins, 6 jours sur 7, pendant que sa mère, Célia, restait à la maison pour s'occuper de sa petite-fille. Et Bruno restait à la maison pour étudier et faire quelques travaux. Jusqu'à ce qu'en 2009, alors que Jessica et Bruno étaient ensemble depuis deux ans, Célia, la mère de Jessica et Bruno, ont commencé à se lancer des regards de séduction. Les conversations étaient devenues plus intimes et le flirt avait commencé. Ce qui a abouti en une relation extra-conjugale. Et Célia est donc devenue la maîtresse de son propre gendre. Célia, qui à cette époque avait 48 ans, s'est mise à s'habiller de manière provocante, à porter du maquillage, alors qu'elle devait se rendre chez sa fille pour s'occuper de sa petite-fille. On aurait dit qu'elle se préparait pour aller à une fête. Mais personne ne s'en rendait compte de son petit manège. Pendant que Jessica travaillait dur pour payer les dépenses courantes et les factures, Bruno et Célia allaient une fois par semaine dans un des hôtels les plus chers de la ville. Ce qui est resté une énigme jusqu'à aujourd'hui est de savoir avec qui l'enfant de Jessica restait, pendant que Célia et Bruno restaient des heures à l'hôtel. Nous ne savons pas s'ils la ramenaient à l'hôtel ou s'ils la laissaient avec une autre personne. Comme si ce n'était pas assez scandaleux, en plus de tromper Jessica avec sa propre mère, ils faisaient leurs affaires également dans le lit conjugal de Jessica et Bruno. Plus le temps passait et plus les doutes s'installaient. Certains membres de la famille se sont aperçus que quelque chose de bizarre se passait entre les deux, car Bruno regardait certaines parties du corps de sa belle-mère avec insistance. Célia a demandé le divorce à son mari Hamilton. Elle n'avait lieu que pour Bruno. Suite au divorce, elle a décidé de quitter le domicile familial et Bruno, pour l'aider, a loué un appartement à Arapongas pour que toute la famille puisse vivre ensemble. Dans cet appartement vivait Jessica, Célia la mère de Jessica et Renan, le frère cadet de Jessica. Après avoir vécu un moment ensemble, Renan, qui à l'époque avait 12 ans, a pris en flagrant délit sa mère avec Bruno, son gendre, durant un rapport intime. Il était jeune, mais il savait exactement ce qu'il se passait. Mais il a gardé le silence pour préserver sa sœur et il n'a rien raconté à Hamilton, son père. Le jeune garçon était au courant de tout ce qui se passait. Il a même demandé à Bruno avec laquelle des deux il comptait rester. Pour lui, ce n'était pas normal. Étant donné que Bruno avait une relation extra-conjugale, il ne se préoccupait plus de Jessica. Il devenait de plus en plus rude et sec avec elle et logiquement, Jessica s'est rendue compte que quelque chose clochait. Jessica a donc questionné son mari. Bruno a nié et a essayé de retourner la situation en disant qu'elle était folle. Suite à cela, Jessica est tombée dans une grosse dépression. Elle mangeait plus que d'habitude et a pris du poids. Ironiquement, Jessica s'est confiée auprès de sa mère, disant qu'elle suspectait Bruno de la tromper. Mais Célia, au lieu de soutenir sa fille, elle l'a rabaissée en lui disant qu'elle avait énormément grossi et que c'était pour cela que son mari ne s'intéressait plus à elle. Donc pour sa mère, si Bruno la trompait vraiment, c'était uniquement de la faute de Jessica. Après deux ans de relation extra-conjugale, fin 2011, Bruno s'est rendu compte que ce n'était pas bien ce qu'elle faisait. Que ce n'était pas juste pour Jessica. À ce moment, il a décidé de quitter l'appartement familial et il est retourné vivre dans sa maison à Apoukaran. Et Célia a fait de même. Elle est retournée à Apoukaran et a reconquis Hamilton. Célia, Hamilton et Renan sont partis vivre ensemble dans un appartement. Mais la séparation entre Célia et Bruno n'a pas duré longtemps. Elle a duré à peine deux mois. Un jour, Célia l'a contactée sur son lieu de travail, lui proposant de se revoir. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Étant donné qu'ils ne vivaient plus ensemble, Célia a recommencé à venir chez sa fille quotidiennement. Elle passait pratiquement toute la journée aux côtés de Bruno sans que Jessica ne se rende compte de quoi que ce soit. Un soir, alors que tout le monde était présent chez Bruno et Jessica, Célia a proposé de faire le dîner. Bruno était sur son notebook, il s'est levé et a rejoint sa belle-mère dans la cuisine pour soi-disant l'aider. Bruno avait laissé son notebook déverrouillé. À ce moment, Jessica a fouillé son notebook et elle a trouvé une chose horrible. Elle a trouvé des conversations de Bruno avec sa mère. Dans les messages, il parlait de tout, mais surtout de choses très intimes. Ils se remémoraient à leurs après-midi ensemble, les bons moments passés ensemble à l'hôtel. Jessica était choquée. Sa propre mère était la maîtresse de son mari. Jessica s'est alors jetée sur Célia, sa mère. Elles se sont battues dans la cuisine. Jessica en est venue à arracher des touffes de cheveux de sa mère. Bruno a dû intervenir pour séparer la bagarre. Au lieu de protéger et de défendre son épouse, il a défendu sa belle-mère. Jessica a immédiatement pris sa fille et est allée chez les parents de son mari. Elle leur a tout raconté. Plus tard, les parents de Bruno ont réuni leur fils, Jessica et Célia, pour confronter leur fils. Et leur fils, comme un bon menteur, a tout nié et a dit que Jessica devenait folle, qu'elle inventait des choses fausses. Mais Célia s'est tournée vers Bruno et lui a dit de dire la vérité, qu'ils n'avaient pas choisi de tomber amoureux l'un de l'autre. Jessica a commencé à se sentir mal, ses beaux-parents sont venus à son secours. Et Célia et Bruno se sont rendus à l'hôtel. Les parents de Bruno s'étaient rendus compte depuis longtemps qu'il y avait quelque chose entre les deux. Car Célia et Bruno s'échangeaient des regards suspects. Mais à l'époque, ils n'avaient rien dit à Jessica. À partir de cette révélation, Jessica a commencé à vivre seule avec sa fille. Et Bruno est retourné vivre chez ses parents. Quant à Célia, elle est restée vivre avec Hamilton et son fils. Étant donné que Jessica avait honte, elle a choisi de cacher ce qu'elle avait découvert. Mais c'était surtout pour protéger son père, Hamilton. Donc tout le monde a gardé ce secret dégoûtant. Vous pensez certainement que Célia et Bruno se sont séparés. Mais non, ils ne se souciaient pas du mal qu'ils faisaient à Jessica. Et on continuait à se voir. Mais depuis la rupture entre Bruno et Jessica, Célia sentait un vide en elle. Sa petite-fille lui manquait. Elle était habituée à la voir car elle l'avait élevée. Depuis cette macabre découverte, Jessica interdisait sa mère de voir sa fille. Célia a donc demandé à Bruno de se remettre en couple avec Jessica pour qu'elle puisse voir sa petite-fille. Bruno ne portait plus aucun intérêt ou amour à Jessica. Mais il a fini par être convaincu par Célia. Il devait reconquérir Jessica. Il faisait tout ce que Célia lui demandait. Étant donné que l'histoire n'avait pas fuité, Bruno a réussi à convaincre Jessica de se remettre avec lui. Le triangle amoureux a donc continué. Bruno a continué sa double vie avec la mère et la fille. Mais cette fois-ci, il essayait d'être plus discret. Il trouvait toujours des bonnes excuses pour ses absences. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, les choses devenaient de plus en plus sinistres. Durant ses allées et venues fréquentes à l'hôtel, en février 2013, Célia a suggéré à Bruno de tuer Jessica. En avril 2013, les choses ont commencé à se concrétiser. Renan, le frère cadet de Jessica, a participé à un championnat de foot à Sao Paulo. Et étant donné qu'il était mineur à l'époque, son père l'a accompagnée, laissant ainsi la voie libre à Célia et Bruno. Ils ont donc passé toute la semaine ensemble à la plage. Bruno a dit à Jessica qu'il devait se rendre à un championnat dans une autre ville. et c'est pour cela qu'il serait absent durant une semaine. Pour moi, le plus curieux dans cette histoire est que la maîtresse de son mari était sa mère. Donc Jessica savait que sa mère n'était pas partie avec son père et son frère. Et comme par hasard, Bruno voyage la même semaine. Je pense que Jessica fermait les yeux sur pas mal de choses. Durant cette semaine, Célia a fait comprendre à Bruno qu'il pourrait vivre heureux si Jessica n'existait pas. Elle a même dit que ce serait fantastique qu'ils se marient et qu'ils élèvent ensemble la petite fille comme leur propre fille. Nous parlons ici d'une mère narcissique qui a toujours été jalouse de sa fille. Elle voulait clairement la vie de Jessica. Elle n'en pouvait plus et voulait se débarrasser de sa fille. Bruno, amoureux, a approuvé l'idée de Célia et à partir de ce moment, ils ont planifié le meurtre de Jessica. Pour gagner un peu plus d'argent, Bruno et Jessica se rendaient souvent au Paragon. pour acheter des choses moins chères pour ensuite les revendre à Apucarane. Le duo diabolique utiliserait alors ce voyage au Paraguay pour faire croire à un vol qui avait mal tourné. Pour que le plan fonctionne, ils avaient besoin d'une troisième personne qui se ferait passer pour le voleur. Bruno est donc rentré en contact avec un homme se nommant Bruno Albino. Nous allons l'appeler Albino pour éviter les confusions. Bruno a demandé à Albino de trouver un revolver, mais il n'a pas trouvé l'arme. Ils ont donc décidé d'utiliser un couteau pour tuer Jessica. Bruno a demandé à Albino d'exécuter le plan, mais celui-ci lui a dit non, mais qu'il pouvait l'aider à exécuter son plan. Il lui a dit qu'il pouvait faire en sorte que cela arrive. Bruno aurait payé Albino avec une moto, et c'est avec cette fameuse moto qu'Albino se rendrait dans la maison du couple en début de matinée. Le 1er mai 2013, Bruno s'est rendu encore une fois à l'hôtel avec Célia, et elle aurait demandé si tout était prêt pour en finir avec sa fille. Bruno lui a répondu que tout était prêt, mais il ne lui a pas donné de détails. Le 8 mai 2013, un mois après avoir planifié le plan, Jessica s'est rendu à une représentation en l'honneur du jour de la fête des mères dans l'école de sa fille, en compagnie de sa mère Célia. Après la représentation, Bruno a emmené Jessica à la maison, et ensuite il a emmené sa fille et sa belle-mère chez elle. Leur fille resterait chez sa grand-mère le temps du voyage, mais ça c'est ce que Jessica pensait. Mais en vérité, tout cela faisait partie de leur plan machiavélique. Leur but était d'éloigner l'enfant du domicile pendant que sa mère aurait la vie enlevée. Durant la nuit, Bruno n'a pas réussi à dormir. Il est resté éveillé toute la nuit à compter les heures. Le 9 mai 2013, vers 2h du matin, Bruno a réveillé Jessica. Elle s'est rendu compte que son mari n'avait pas dormi. Elle s'est levée et s'est rendue aux toilettes, et Bruno s'est assis sur une chaise dans la cuisine, en attendant qu'Albino arrive. Jessica serait venue vers Bruno en lui disant qu'il n'avait pas dormi pour parler avec ses P à la fin E. En vérité, elle faisait référence à sa mère. Elle savait que la relation n'était pas finie. Bruno n'a pas aimé le commentaire que Jessica avait fait et la manière de parler de sa bien-aimée. Dans un excès de colère, il a attrapé un couteau et il s'est jeté sur son épouse Jessica. Il lui a asséné 4 coups. Jessica a essayé de s'enfuir et s'est enfermée dans la salle de bain. Bruno a réussi à ouvrir la porte et lui a asséné 21 autres coups de couteau. Jessica était sans vie. Bruno a remarqué qu'Albino était là, à la porte de la cuisine. Bruno a donc rapidement levé ses vêtements, les a mis dans un sac, en y ajoutant des objets de valeur et l'a donné à Albino. Il lui a également remis l'arme du crime et les clés de sa voiture pour qu'Albino se débarrasse de toutes les preuves. Bruno a changé de vêtements et s'est lavé. Il a pris des liens pour attacher les pieds et les mains de Jessica. Il a également lassé ses propres pieds et mains. Bruno avait des remords, alors il voulait appeler son père et lui raconter ce qu'il s'était passé. Il a alors pris un couteau pour défaire ses liens, mais en faisant cela, il s'est coupé et a perdu du sang un peu partout. Il a donc appelé son père, mais il a menti en disant qu'un voleur était rentré chez lui et qu'il avait tué son épouse. La police est rapidement arrivée et en voyant la scène de crime, ils ont tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas d'un simple vol qui avait mal tourné. La scène de crime était trop suspecte. Le tueur avait utilisé un couteau au lieu d'utiliser une arme à feu car pour les criminels, il est très facile de trouver une arme. Et le fait que la victime ait reçu 25 coups de couteau au total est très particulier. Cela démontre de la colère que le coupable la connaissait bien et voulait se venger. Et pourquoi Jessica avait été visée et pas Bruno ? Bruno a raconté que Jessica et lui sortaient pour se rendre au Paraguay pour acheter des vêtements, une chose qu'il faisait souvent. La personne qui les ont attaqués devait être au courant car le voleur les a attaqués alors qu'ils s'apprêtaient à sortir. Bruno a dit que Jessica avait réagi face au voleur et que celui-ci l'aurait attaqué. Mais la police ne l'a pas cru. Donc le jour suivant, Bruno Dacosta a été inculpé par la police et il a également dû faire une nouvelle déclaration. Lors de cette déclaration, l'homme a confessé qu'il avait tué son épouse mais que tout cela était un accident suite à l'excès de colère qu'il a eue suite à leurs disputes. Bruno a même dit que Jessica était une personne ennuyeuse, jalouse et harceleuse et qu'elle s'en prenait à lui pour n'importe quel motif. Bruno a donc été arrêté et la police a commencé à enquêter sur la vie du couple pour savoir si ce que Bruno racontait était vrai ou pas. Mais ils ont fini par découvrir autre chose. Les policiers ont fini par trouver les messages entre Bruno et Célia. Donc ils ont découvert qu'il avait une relation amoureuse avec elle. Vingt jours après les faits, Célia a été convoquée pour apporter des éclaircissements. Mais Célia a raconté une version totalement différente. Elle a affirmé que Bruno l'avait forcé à avoir des relations intimes et qu'elle n'a jamais rien voulu avec lui. Mais Bruno était un monstre. Elle devait céder à ses avances pour éviter qu'il fasse du mal à sa fille et à sa petite fille. Elle craignait pour leur vie. Malgré les preuves évidentes que la police détenait, Célia a nié quelconque implication dans le meurtre de sa fille. La police a donc raconté à Bruno comment Célia l'avait décrit. Il était enragé et a tout avoué. Il a raconté que Célia et lui étaient en relation depuis 2009 et qu'il était amoureux d'elle. Il a affirmé qu'il ne voulait pas de Jessica, qu'il ne voulait pas se remettre avec elle. Il a fait tout ça, incluant le crime, car il aimait Célia à la folie et qu'il avait été convaincu par elle. Bruno a également avoué que Bruno Albino l'avait aidée. Bruno Albino a ensuite été arrêté. Il était encore en possession des objets de valeur pris au domicile de Jessica. A la fin, Bruno a révélé que l'idée de commettre ce crime venait de Célia. Durant le jugement et à la surprise de tous, le père de Jessica a témoigné en faveur de son épouse Célia en disant qu'il pensait qu'elle avait été forcée à avoir ses relations. Pour Hamilton, Bruno s'intéressait uniquement au terrain que Célia possédait. Il a également dit avoir été mis au courant uniquement lors des funérailles de sa fille. Les jurés et le juge ont tout passé en revue, les témoignages, les preuves. Et ils ont condamné Bruno Dacosta à 23 ans de prison. Célia Forti a également écopé de 23 ans de prison pour avoir tout planifié. En raison de la progression du régime fermé au régime semi-ouvert, Célia a été libérée et mise en liberté conditionnelle en 2020. Hamilton, époux de Célia et père de Jessica, a cru la version de son épouse et a repris le mariage avec sa femme. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que Rénan, le frère de Jessica, s'est également rangé du côté de sa mère. Il a dit que tout cela s'est produit car Bruno l'a forcé à avoir des relations. Albino a été condamné à 10 ans de prison. Aujourd'hui, il est en liberté. La fille de Jessica est élevée par ses grands-parents paternels et les parents de Bruno ont répudié les attitudes de leur fils mais ils continuent de visiter leur fils en compagnie de leur petite fille. Tout cela aurait pu être évité si Bruno avait divorcé et si Célia, la mère de Jessica, avait eu un minimum d'amour pour Jessica. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette horrible affaire en barre des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être alerté de la prochaine affaire.